Musique Un titre constitue l'essentiel de ce journal à Marseille 2 Dans l'honneur de Libreville, les habitants sont toujours dans la tourmente Le problème les opposant à l'entreprise Kabi BTP reste d'actualité La justice gabonaise n'a pas encore tranché cette situation qui fâche tant Principal regard de l'actualité sur la télévision Chekina Bonsoir et soyez bien évidemment les bienvenus Je vous l'annonçais à l'instant dans le premier arrondissement de la commune d'Akanda Les populations de cette partie de la ville dénoncent les pratiques autoritaires de l'entreprise Kabi BTP Qui veut les expulser de leur foyer malgré que ce problème reste désormais dans les mains de la justice Retrouvons Euphraim Biogo Edzo et Mosconi Ngonba dans ce reportage Décidément, l'affaire qui oppose les populations de Marseille 2 à l'entreprise Kabi BTP Prend des propositions inquiétantes au centre de cette querelle vieille de plus ou moins Dont les juridictions compétentes éprouvent des difficultés à pouvoir trancher Ces litiges qui semblent opposer deux parties Toutes se réclamant propriétaires d'un îlot de terre situé dans le premier arrondissement de la commune d'Akanda A ce qui semble, Kabi BTP profiterait de la lenteur de cette administration Pour se faire établir des documents d'attribution des parcelles querellées On a travaillé, mais nous constatons qu'il y a le parcellaire qui a été modifié par l'ANU-TTC Nous ne sommes pas informés En effet, Kabi BTP maintenant c'est la parcelle section 1YE8 Et la section 1YE8 maintenant intègre la parcelle YE7 Mais nous sommes surpris, nous étions ici avant-hier On était tous d'accord qu'il n'y a pas le titre foncier à YE7 En effet, deux jours, maintenant il y a eu un miracle Les gens sont venus, maintenant c'est la parcelle YE7 qui est menacée Et nous avons demandé, dans ce cas, qu'on nous sorte les décrets Qui attribuent à Kabi BTP Au lieu de la parcelle YE7, la parcelle YE7 aussi Et également, Kabi BTP n'a rien affiché ici Rien n'était affiché Les applications n'ont pas été informées Alors, vous comprenez bien notre désarroi Et alors, comme nous avons entrepris Au vu et au su de l'intervention de M. Mabenda De Kabi BTP Qui a donc sorti un article le jeudi 27 Où il réclimine tout ce que nous avons dit Le 25 J.A. au tribunal à notre point de presse Et c'est ce qui a permis que nous puissions vous interpeller encore aujourd'hui De constater comment est-ce que les gens dans ce pays sont aussi méchants Mieux encore, l'Agence nationale de l'urbanisme et des travaux topographiques Avaient en son temps délivré des titres d'occupation Après des milliers d'âmes issues de Marsec 2 Sans qu'au préalable ne soit relevé une quelconque occupation des lieux par Kabi BTP Nous ne comprenons pas qu'il y ait, comme l'a tout à l'heure expliqué le chef du village par intérim Libreville est grand, le Gabon est grand Il y a partout des terrains Et qu'on vienne vouloir spolier des populations qui surtout ont leur titre d'occupation Parce qu'on n'est pas ici établi comme ça, comme les bandits Nous connaissons quand même notre droit Nous avons été demandé, voici les papiers Les pressions ont été demandées à l'intuité que nous voulons nous établir Et l'ANUTTC, en attendant qu'on puisse avoir le titre foncier Voilà ces papiers-là A donc répondu favorablement aux pressions qu'on peut occuper Et beaucoup n'ont pas encore construit parce qu'ils n'ont pas encore le titre foncier Nous sommes surpris qu'un terrain qui est déjà occupé par des populations Et au même terrain, on attribue à quelqu'un un titre foncier En faisant comme ces populations qui au préalable depuis les années 2000-2014 Ont eu des titres fonciers, du moins des titres d'occupation, s'ils n'existaient pas Voilà pourquoi Les autorités sont ainsi interpellées à prendre cette difficulté à bras le corps Une occasion pour Denis Adung Zolo, président de ce collectif des habitants de Marseille 2 De revenir sur les pratiques de Kabi BTP Et lancer également un appel à l'endroit du chef de l'exécutif Écoutons-le au micro de Frème, Biogo, Edo On a vu des citoyens qui ont été expulsés Beaucoup ne savent plus où se reloger Nous avons des familles L'autre fois, un conseiller nous a dit Mais vous êtes à peine une cinquantaine de familles Et vous dites que vous êtes 1200 personnes Mais ce monsieur se foutre Si une famille nourrit en minimum 10 bouches Et il y a aussi une église qui a 1000 membres Si un membre a 1000 personnes à nourrir Ça va faire une affaire de 10 770 personnes Dont le nombre 1200 est même en déçà de ce que nous avons annoncé Nous avons à travers cela adressé du courrier On a adressé le courrier donc à monsieur le ministre de l'Église des chances Nous avons déposé ce courrier avant-hier Nous avons adressé un courrier à monsieur le chef de l'État Parce que lorsque les personnes à qui on a confié La gestion du patrimoine gabonais A qui on a confié la gestion de l'habitat Ne sont pas capables de satisfaire les populations Pour lesquelles ils sont là Nous on va voir plus haut Et nous espérons et nous pensons que C'est de personnalité Le ministre de l'Église des chances Que nous pensons être un homme intègre Le chef d'État Qui a été établi Comme chef d'État Il est pour tous les Gabonais Il est pour tous les Gabonais Prendons la chose au sérieux Parce que monsieur le chef de l'État Voici les populations gabonaises Qui vous ont élus Qui sont maltraités Par justement un monsieur appelé Tommy Michel Et il est aussi dans un Gabonais Ma Benda Monsieur Ma Benda Et Tema Benda Nous n'avons rien contre ces personnalités Mais nous voulons qu'on nous laisse tranquille Nous voulons qu'on nous laisse vivre Nos misères mais sur nos terres Nous voulons qu'on nous laisse évoluer Dans des familles à nourrir Vous n'irons encore une fois Jamais demandé à qui que ce soit De nous payer un plat de riz De nous payer un pain Nous demandons qu'on nous foute la paix Nous demandons qu'on nous laisse tranquille Parce que nous avons des documents Qui ont été donnés par la NUTTC Alors le conseil A l'habitat de monsieur le vice-president Nous fait comprendre que c'est la faute de la NUTTC Parce qu'ils ont trahi d'une manière unilatérale Ils n'ont pas été associés Mais nous disons Où est notre problème ? Si la NUTTC a fait une bêtise Une erreur Et qui est même un péché Alors qu'elle assume Pourquoi les populations Que nous sommes allant assumer Les erreurs, les bêtises De la NUTTC Et nous disons encore Et très fortement Alors Trop C'est trop Nous disons encore Trop C'est trop Nous assumerons En éducation Sorti hier en matinée Les résultats du projet d'études Du premier cycle Sont désormais effectifs Sur toute l'étendue du territoire national Une proclamation Ayant donné lieu à des explosions De joie Retour sur cette proclamation Dans cet élément Signé sur les images De Jean-Luc Bourrobou Ils ne tenaient plus debout Ces candidats au BEPC Après plus d'un mois D'attente des résultats De cet examen Un patient Ils ont investi La cour de récréation Du centre Georges Mabignat Pour ceux Ayant composé Dans cet établissement S'enquérir de leur admission Ou non A ce sésame Qui clôturent Les études du premier cycle Seuls Les cris de joie Assourdissant Traduissaient Le ouf De soulagement De ces derniers C'est plus fort que moi Jusqu'en fait Au début Je croyais que j'avais Jusqu'en Mais J'étais trop Ceci le matin Et quand je suis arrivée On a connu mon numéro Et mon nom Je suis trop Conjoie Une joie Également partagée Par certains parents Qui n'ont pas hésité A accompagner Leur progéniture Un déplacement Qui n'aura pas été fortuit L'émotion De ces admis Au BPC 2017 Était A son apogée 131 747 131 747 131 747 131 747 Des élèves Bien contents D'avoir obtenu Leur brevet Venons à parler A nouveau De l'augmentation Des frais D'inscription Et d'écollage Dans les universités Et grandes écoles A la conférence De presse Animée par les membres Du bureau De la mutuelle Ils ont formulé Le vœu De participer Désormais Au conseil D'administration De l'institution Cette démarche Peut-elle Vraiment être Prospère Tentative de réponse Dans cet élément D'Arnaud Baboukoun L'arrêté numéro 0010 Cité perdue Et abandonnée En plein milieu Du désert Du Sahara Où il fait chaud Voix d'accès vétuste Capacité d'accueil obsolète Les incomodités En force d'existence Comme si cela Était normal Ou logique Détéroraient au passage Son fonctionnement Mais à la conférence De la mutuelle De la mutuelle De l'université Au Marbongo On ne comprend pas Très bien Qu'au lieu Que c'est le ministère De l'enseignement Supérieur Qui apporte Des explications Sur le bien fondé De ces augmentations Des frais d'inscription Et des collages C'est plutôt la mutuelle Qui invente Les mérites Tout en formulant Le vœu de voir Les étudiants De cette université Participer Au conseil D'administration Pour dit-elle Mieux contrôler L'utilisation Des fonds découlant De l'augmentation Des frais d'inscription Et des collages Qui seraient directement Gérés par l'administration Centrale de l'UOB Une démarche Certes bien réfléchie Mais qui pourrait Se heurter A la double faiblesse Des membres De la mutuelle D'abord en ce sens Que leur voix Risque fort bien De ne pas peser Mais surtout En tant qu'étudiant Face à un conseil D'administration Fortement représenté Par le corps Administratif Et enseignant De l'institution Et du coup Le contrôle Peut leur échapper Et toute attitude Pointilleuse Venant des membres De la mutuelle Ou de toute autre personne Parlant en lieu et place Pourrait subir Les contournements Ménaçants Et d'ordre académique Venant du conseil D'administration Les conduisant Parfois à se rétracter On peut alors imaginer Que le contrôle Que veut exercer La mutuelle Sur l'utilisation Des fonds issus De l'augmentation Des frais d'inscription Et des collages Peut ne pas fonctionner Dans ce sens Autrement dit Les dites augmentations Pourraient ne rien changer Dans le fonctionnement Socio-pédagogique Et académique De l'université Catholique Abbé Youya De la commune De Port-Gentil Média Plus Pour le reportage Dans le cadre De la matérialisation De son concept D'entreprise citoyenne Le responsable De l'entité Peinturex Itcom Sec BTP A décidé d'effectuer Des travaux De ravalement De la façade De l'école Communale Privée catholique Abbé Youya De la commune De Port-Gentil La société Peinturex Itcom Sec BTP A un partenariat Public privé Avec l'état Gabonais Chaque fin d'année Comme ça On réalise Des travaux Au bénéfice Des populations Qui sont dans le besoin Lorsqu'on était En prospection On nous a dit Que l'établissement Il y avait tout un bâtiment Qui coulait Quand il pleut Les élèves se mettent A la terrasse Et ne font plus cours On a vraiment eu Mal Et du coup On s'est décidé De rénover cette école Pour que la rentrée prochaine Les élèves apprennent Dans de meilleures conditions Des actions Que nous posons Pour que D'autres sociétés aussi Suivent le pas Emboîtent le pas Les populations Gabonais Sont dans le besoin Il faut Il faut le partage Il ne faut pas laisser Les autres Au bord de la route Entamé depuis plus d'une semaine Le chef de chantier Quant à lui A détaillé Les différents travaux Qui ont été entrepris Par son équipe De techniciens Sur ce site On a fait de la peinture On a réfectionné Les toitures Qui étaient déjà Mal propres Et ça coulait Et Beaucoup de choses Comme refaire Les charpentes Parce que déjà Les charpentes étaient détruites Donc il fallait Qu'on paie du bois Des comptes plaquets Des tôles Des pointes C'est qui suit quoi Mais en fin de compte On a pu réaliser Ce qu'on voulait On est arrivé A notre bout de chemin Et ça nous fait plaisir De voir le résultat Qu'on a aujourd'hui Lors de ses propos Le directeur De la dite école A salué La bonne action Qui a été entreprise Par la société Peinturex Itcomsec BTP C'est un sentiment De satisfaction De jubilation Parce que Depuis 1977 L'école ABEA Souffre d'une Souffriture D'infrastructures Qui tombent Mais aujourd'hui Certains compatriotes Ont pensé A venir porter Une nouvelle veste A cette structure A cette école Coup de chapeau Coup de chapeau Aux entrepreneurs Coup de chapeau Effectivement Aux maçons Qui ont oeuvré Pour que Ces bijoux Soient Comme vous le voyez Pimpants Aussi Le plateur sportif Du quartier Matiti 1 A bénéficié De nouvelles couches De peinture C'est un endroit Qui permet A la jeunesse De se recréer Et quand on a vu L'état De vétucité On s'est dit Il faut mettre Les jeunes Dans de bonnes conditions Pour qu'ils puissent Pratiquer le sport En toute sérénité Une opération Qui s'achèvera Dans quelques jours Notamment Avec les travaux De peinture Qui s'effectueront Dans l'une des écoles Préprimaires De la capitale Économique On parle vie Des associations C'est dans le cadre D'une assemblée générale Constitutive Convoquée Par le bureau National Provisoire Que se sont retrouvés Les fils et filles De Ngumbi Désormais réunis En association Culturelle Dans le département Des Timboué Médias Plus Désormais réunis En association Socioculturelle Dénommée Yatouni Ngumbi Autrement dit Nous sommes Des Ngumbi Les fils et filles Du canton Ngumbi Dans le département Des Timboué Provinces de Logoé Maritime Se sont fixés Des retrouvailles Ce jour Dans cette salle Des mariages De la mairie Du 3ème arrondissement De la commune De Port-Gentil Dans le cadre D'une assemblée Générale Constitutive Convoquée Par le bureau National Provisoire Pour marquer L'ouverture officielle Des assises Le responsable Du bureau S'est fait le devoir De présenter A l'assistance L'ordre du jour Avant de manifester Sa phase d'adoption Et de mise En exécution Il va s'agir Aujourd'hui De faire La lecture Du projet De statut Et règlement Intérieur Ensuite De procéder A l'élection Des membres Du bureau National Il peut Se trouver Que nous avions Oublié Quelques Parallèges Tout comme Il peut se trouver Aussi Quelques erreurs Quelques boutiques Donc Il vous sera Donner L'attitude D'apporter Correction A ceux Que vous Pensez Déparer A l'issue De son adoption A 100% Par l'Assemblée Générale Le dit ordre Du jour A été mis En exécution Partant De son premier point Lié aux propositions Et adoption Et adoption Des statuts Et du règlement Intérieur Au second Indiquant Entre autres L'élection Et l'installation Du bureau national Pour pouvoir Donc me confère Cette fonction De président De ses assises Je t'installe Avec l'ensemble De ton bureau A tes fonctions De président De l'association Qui est une une Moudi Et avec Toutes Nos félicitations Je vous renvoie A l'exercice Désormais Élu A l'unanimité Par l'Assemblée Et ce Pour un mandat De deux ans Renouvelable Qu'une seule fois Alain Bouronne Ogula A saisi Ses instants Pour interpeller Ses compatriotes Conscient Que nous nous sommes Engagés Dans Un challenge Et Une chose est sûre Il faut qu'on s'entende C'est notre challenge A tous Il faut recadrer Les choses Il ne s'agit Pas de Ngoé Ngoé C'est la Mianétisation Qui a été faite Il s'agit De Ngoé Ça doit partir De nous-mêmes Déjà Désormais Au lieu que On s'est fait appeler Ngoé On doit se faire appeler Ngoé Parce que C'est ça le vrai nom De notre communauté Donc Je vous invite A Nous aider A Nous rejoindre Conformément Aux dispositions Prises en Assemblée Générale Le président élu A son tour A procédé A l'installation Du commissaire au compte Des recommandations A la lecture Du procès verbal De la dite Assemblée Générale Le président Et tout son staff Ont été invités A mettre sur pied Un programme annuel Des activités Devant permettre De rehausser Les objectifs De l'association Yatou Ngoé Tout en vantant les mérites De cette communauté Très peu connue A travers le pays Retour à Libreville Afin qu'il est devenu grand Il ne s'en détourne pas L'opération Enfant de la dite Assemblée Générale Et c'est à dire Nous avons des nouveaux supports Qui ont été revisités Par notre direction internationale Nous allons donc nous familiariser Avec ces nouveaux documents Et c'est ce qui justifie La messe d'aujourd'hui La mobilisation d'aujourd'hui Qui voit la participation Des nombreuses communautés chrétiennes Du Gabon Au cours de cette conférence Les tout-petits ont restitué Les connaissances bibliques acquises Depuis le début de l'année Avez-vous un verset biblique Dans son chapitre 46 verset 2 Il est écrit Dieu est pour nous Un refuge Un appui Un secours Qui ne manque jamais Dans la liste Un repart Dans un chapitre Verset 1 Ça veut dire Jésus est la pierre Rejetée par vous Qui bâtissez Et qui est devenu La principale Et l'homme Je vous remercie Durant trois jours Les différents participants Seront outillés Sur des thèmes bien spécifiques L'organisation chrétienne internationale OEN Est représentée Dans 120 pays Et le Gabon A reçu l'an dernier 4000 boîtes cadeaux Dans le but D'évangéliser les enfants C'est le message De paix D'amour Et de respect Des autres Qui est enseigné La prestation des jeunes A constitué L'une des étapes De cette rencontre De ce qu'on a l'internité Parfois, c'est le Seigneur Le Fils de la ville Chrétien Rosanna Rosanna Au plus gros des cieux Viens le toit Salut Notre nom C'est un beau nom C'est le Seigneur Au plus gros des cieux Allons-y hors de nos frontières à présent, d'abord en France, où une longue série d'attaques ne cesse de s'accroître. Cette fois-ci, le groupe Etat islamique s'acharne sur les soldats de la Sentinelle et cette dernière se poursuit. D'autres policiers ont été blessés. Presse internationale. Depuis plusieurs mois, les militaires de l'opération Sentinelle sont une cible ouvertement visée par les terroristes. Le 18 mars dernier, une patrouille est agressée par un homme équipé d'une arme de poing à l'aéroport d'Orly. L'assaillant, un Français âgé de 39 ans, est abattu sans faire de victime. Un mois plus tôt, quatre soldats sont pris pour cible dans le carousel du Louvre. Le terroriste est un Égyptien âgé de 29 ans armé d'une machette. Des centaines de personnes sont confinées à l'intérieur du musée pendant plusieurs heures. On a fourni des cibles à des gens qui nous veulent du mal et qui préfèrent attaquer des représentants de l'État que d'attaquer des civils. Donc pour l'instant, le bilan de l'opération Sentinelle est en réalité extrêmement négatif. Les soldats ne sont pas les seuls visés par les terroristes. Le 20 avril dernier, Xavier Jugelet, un policier âgé de 37 ans, est tué par balle sur l'avenue des Champs-Elysées. Son assassin est neutralisé quelques secondes plus tard. L'attentat est revendiqué par le groupe État islamique. Sur cette même avenue, c'est un véhicule de gendarmerie mobile qui est ciblé par cette voiture le 19 juin dernier. Fiché S, le terroriste est tué dans l'assaut qui ne fait pas d'autres victimes. La dernière en date d'une longue série d'attaques contre les forces de l'ordre. Tandis qu'au Venezuela, c'est au tour des États-Unis de prendre des nouvelles sanctions contre Caracas et s'affirmer du côté des opposants en empêchant aux Américains l'achat des produits vénézuéliens. Presse internationale. Une nouvelle vague de sanctions qui s'ajoute aux nombreuses condamnations internationales contre la nouvelle Assemblée constituante. Une assemblée tout-puissante composée entièrement de partisans du régime. Washington tente de faire plier la constituante en s'attaquant au portefeuille de ses principaux dirigeants. Ce régime est inacceptable et les États-Unis se tiendront aux côtés de l'opposition. Tous les biens de ces individus sont gelés aux États-Unis et les citoyens américains ont pour interdiction de commercer avec eux. Sur la liste noire des huit fonctionnaires vénézuéliens, Adán Chávez, le frère de l'ancien président Hugo Chávez, dont Nicolas Maduro est l'héritier. Mais les autorités restent de marbre face aux pressions. Le Venezuela ne peut être sanctionné par rien ni personne. Personne dans ce monde n'a le droit de sanctionner le peuple de Simon Bolívar, ni aucun de ses citoyens. Nous rejetons absolument cette agression de l'Empire américain. Au total, une trentaine de personnes ont été sanctionnées par Washington, parmi eux le président Maduro. Mais les États-Unis pourraient frapper encore plus fort et mettre à exécution leurs menaces sur le secteur pétrolier, au risque de plonger l'économie vénézuélienne dans le chaos. Dans la traditionnelle rubrique réservée à l'expression libre, retrouvant Léa, Matita, Bissa et Bertrand Koumi, les cas qui ont posé la question suivante, comment appelle-t-on la femelle du bouc ? Sous-titrage Société Radio-Canada La femelle du bouc est simplement appelée la chèvre. Point final à ce regard de l'actualité. Merci à vous de nous avoir suivis. J'aurai le même plaisir à vous informer demain à la même heure. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada